Chantal aurait eu une espèce de vision qu'elle allait mourir. C'est quelque chose qui la poursuivait un peu, là, puis qui faisait peur. Le 29 juillet 2011, Chantal Laving est décédée dans un rituel de sudation. Le dommage est tellement important que les organes, les uns après l'autre, arrêtent de fonctionner. Elle participait à des séminaires organisés par Gabrielle Fréchette qui disait qu'analysait une entité divine appelée Melchisedec. L'être de pureté est venu de la douzième dimension qui, lui, disait que la vérité ne se trompait jamais ou presque. Je m'appelle Olivier Bernard. Dans le balado Dérive, je rencontre des proches de Chantal, des ex-participants au séminaire et des experts dans le but de comprendre comment ça a pu se produire. Il fallait qu'elle fasse les ateliers, que ce n'était plus juste une joie de le faire. Je me suis fait dire des phrases du genre « Tu sais que je pourrais te détruire si je le voulais. » Et de trouver des moyens pour que ça ne se reproduise plus. C'est fragile, la santé psychologique d'un être humain, et ça ne devrait pas être légal de faire des affaires comme ça. Si j'interdis que cette dame-là mette sa vie en danger, ça va déborder facilement sur d'autres aspects de la vie humaine. Mais j'étais loin de me douter de ce que j'allais découvrir. Le seul mot que je peux utiliser pour vous déjouer, « Je suis un guérissant ». Là, t'es faite, t'es fini. C'est de prendre ton esprit. Je suis un guérissant. Sous-titrage ST' 501